Qu'est-ce que vous voudriez partager de votre contexte avec des jeunes français qui n'ont pas exactement le même contexte? Qu'est-ce qu'il y a en France? C'est pas mal plus froid qu'en France, les températures sont plus intenses, mais pour les compactions des sols, selon moi, c'est important partout. Ça a autant d'impact, je pense, en France qu'ici, mais la valeur des terres, sur le but, l'objectif, c'est toujours d'avoir le plus de rendement sur les terres. Comme un peu partout, nous autres, surtout en Amérique justement, les tracteurs deviennent de plus en plus gros, ils deviennent de plus en plus… On veut aller de plus en plus vite, tenir un champ, on veut tout se faire rapidement. Puis justement, les machineries cessent de grosser et d'avoir un poids plus élevé. Ça fait que la compaction, bien, elle augmente de plus en plus, comme il expliquait tantôt dans la conférence. À chaque année, il expliquait qu'ils remontaient vraiment beaucoup de livres. Ça fait que mon sol, bien, il devienne de moins… Au bout du compte, il diminue pas à cause que, justement, le progrès génétique et tout, justement, les fertilisants, ça fait que ça a continué d'augmenter le rendement. Mais au bout du compte, ça en fait perdre. On pourrait en avoir plus si on ferait plus attention à la compaction des sols. Mais pour le rapport à Québec-France, selon moi, je sais pas si ça change vraiment le sol. Est-ce qu'il y a pas un lien avec le climat? Ben, c'est pas si… Ben, c'est sûr qu'il y a un lien avec le climat et que nous, on a des hiver. Je sais pas si… En France, il y a… Ben, il y en a, mais sûrement, il est moins froid, moins long. Donc, je sais pas s'il travaille plus de moi au champ que nous, on travaille au champ. Donc, tu sais, c'est juste l'été. Tandis qu'en France, peut-être qu'il y a plus de moi qu'on travaille dans le champ. Mais moi, je trouve que pour la compaction, c'est bien important de tout calculer ses affaires. Faut que tu calcules ton poids. Tu sais, c'est vraiment de calculer tes pneus, calculer ce que tu travailles, calculer tout. Puis de moins… de moins utiliser de tracteurs au champ, de vraiment minimiser ton travail. Tu sais, plus tu utilises de tracteurs, plus tu vas dans ton champ avec, plus tu fais de la compaction. Tu sais, fait que… Tu travailles le mal du sol, moi, je trouve que c'est mieux que, mettons, tu sais, la charrue travaille conventionnelle. Tu fais moins de compaction, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça laisse… Chacun ses avantages, ses désavantages. C'est juste de choisir comment toi tu vois des choses. Si tes rendements sont mieux que… Le travail conventionnel, tu fais plus de compaction. Mais si tes rendements sont mieux, c'est comme ça. C'est à toi de choisir comment tu veux faire des enfants, tu calculs comme tu veux. Mais c'est sûr qu'au bout du compte, la compaction, c'est modèle. C'est sûr que c'est pas bon pour le sol, mais… Le monde fait ça depuis des années. Pour certains, ça fonctionne bien quand même, même avec la compaction. Ouais. Il y a des solutions pour justement réduire… On le voit ici, là, tu sais, les chenilles, justement, augmenter la superficie au sol pour… C'est quand même… Mais par pied, on va dire, là, pour… C'est pour une plus grosse zone que… Je vais utiliser des pneus qui touchent à… La partie minimum, on va dire, là. Puis… Ça fait justement que la… Au bout du compte, ça arrête, puis… Il y a des solutions pour réduire ça. Les gens ont un peu plus Сme, c'est sûr que je suis content d'aromer toit. Une entreprise. On est un peu plus, je pense qu'on va faire. esseur par moment Sous-titrage ST' 501